alors que la météo est favorable dans la plupart des endroits. Les policiers en profitent pour tenir des contrôles routiers pour faire respecter les règles de sécurité. David-Alexandre, c'est une opération qui se déroule aux quatre coins du Québec. Oui, on parle de l'opération nationale concertée. Donc, ça se passe aujourd'hui et demain. Alors, les adeptes de motoneige qui prévoient prendre la route aujourd'hui et demain doivent s'attendre à apercevoir des policiers dans les différents sentiers. On va faire des interceptions pour des comportements bien spécifiques à risque, que ce soit le non-port du casque de sécurité, la capacité affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux, la vitesse. Les agents qui vont aussi procéder à la vérification de vos permis de conduire, immatriculation et droits d'accès. L'an dernier, c'est malheureusement 27 motoneigistes qui sont décédés sur les différents sentiers de la province. C'est signe que de la sensibilisation, c'est toujours nécessaire. Ce matin, on s'est rendu à Saint-Anne-de-Beaupré pour rencontrer des patrouilleurs qui étaient sur place et qui nous disaient que bien souvent, des motoneigistes estiment et ne pensent qu'ils ne sont pas aptes à suivre les lois lorsqu'ils sont en milieu isolé, alors que les lois s'appliquent partout et en tout temps. C'est un faux sentiment de sécurité parce que la majorité des descents motoneiges, ça ne survient pas dans les villes, ça survient en milieu isolé, milieu éloigné des chemins routiers. Donc, c'est important de respecter la réglementation. Au niveau de l'alcool aussi, l'alcool-drogue, c'est la même chose qui s'applique qu'au niveau de la conduite d'un véhicule routier. Donc, le code criminel s'applique. Alors, on voit que la météo est favorable aujourd'hui, signe que bon, les motoneigistes seront nombreux à se rendre sur les pistes. C'est la deuxième année qu'on tient cette opération nationale concertée. Donc, plusieurs corps policiers qui collaborent ensemble pour que ce soit plus efficace. Et ce n'est pas un hasard qu'on tienne ces activités cette fin de semaine. C'est important parce qu'on sait que c'est une période cruciale pour ce qui est de la motoneige ici au Québec. On sait qu'il y a une bonne affluence au niveau des sentiers. Donc, si on veut rejoindre les gens, on veut les sensibiliser au comportement à apporter, bien, c'est la bonne période pour le faire. Ça a toujours eu lieu, la patrouille dans les sentiers pendant la saison hivernale. Par contre, depuis l'année dernière, il y a une opération nationale concertée qui a lieu. J'ai parlé ce matin avec des motoneigistes qui me disent que ça prendrait plus de ses contrôles parce qu'il y a encore des comportements téméraires qui sont observés. On les entendra cet après-midi sur LCN. Ah, quand même intéressant. Merci, David-Alexandre. À tantôt. Oui, à tantôt.